Je vais beaucoup parler du lien, des représentations du lien, et quand même dire que c'est vrai que le lien est un thème pivot dans mon travail depuis maintenant longtemps, parce que, bon, aussi bien à Saint Vincent de Paul qu'à Necker, j'ai eu à la responsabilité de service de pédopsychiatrie générale avec des bébés, des enfants et des adolescents, mais à titre plus personnel, et puis avec tout un certain nombre de collègues, il y a trois grands thèmes qui vraiment me mobilisent maintenant depuis longtemps. Il y a la question du bébé, la mise en place de l'appareil psychique chez le tout petit, il y a la question de l'autisme et les troubles du spectre autistique, et la question de l'adoption, sans doute parce qu'à Saint Vincent de Paul, un peu comme Sylvain d'ailleurs, on a été informé beaucoup par Michel Soulet, qui à son époque, avec Jeannie Noël d'ailleurs, avaient été tous les deux des pionniers de la réflexion sur les enjeux psychologiques et psychopathologiques de l'adoption. Voilà donc un peu dans sa mouvante, j'ai été longtemps membre du conseil supérieur de l'adoption, et puis quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et qui a sa place dans ce raisonnement d'ailleurs, c'est la responsabilité que j'ai eu pendant trois ans du CNAOP, le conseil national pour l'accès aux origines personnelles, pour aider les personnes nées sous X, comme on dit, c'est-à-dire nées sous secret et sous anonymat, à retrouver quelque chose de leurs origines personnelles, et il y a là une source de ma réflexion actuelle. Alors pourquoi je dis tout ça ? Parce que le bébé, l'autisme et l'adoption, ce sont évidemment des thèmes différents, distincts, mais ce qui les relie, ce n'est pas un jeu de mot, ce qui les relie, c'est le lien. Parce que la mise en place de l'appareil psychique chez les tout-petits, je me la représente de plus en plus comme la mise en place par l'enfant de ses liens primitifs, avec son environnement, ses premiers objets, son entourage, et puis surtout la façon dont il va pouvoir se représenter mentalement ces liens. L'autisme, enfin je pense surtout à l'autisme typique, enfin disons les fonctionnements autistiques en général, c'est quand même la question des situations très douloureuses dans laquelle les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces fameux liens. Et puis l'adoption, c'est une situation particulière, très instructive, effectivement, un peu paradigmatique, où l'on peut voir comment un enfant va mettre en place ces fameux liens avec des adultes qui ne l'ont pas fabriqués, lui l'enfant, mais qui vont se positionner pour lui comme des parents, comme ses parents, la vie durant, la vie entière. Voilà, donc l'autisme, bébé, autisme à l'option, le lien est central, le lien se met en place, c'est une lapalissade, que dans le lien et par le lien, et l'étude du lien ne peut se faire aussi que dans le lien et par le lien. Et je suis absent persuadé que le bébé ne nous impose aucun renoncement à nos repères psychédalytiques si on veut travailler avec lui. On peut tout à fait utiliser la théorie des pulsions si on a envie. On peut et même on doit conserver absolument la théorie de l'après-coup, peut-être en tenant compte quand même des apports de René Dyatkin, par exemple, qui nous a montré comment on peut modifier un petit peu la théorie de l'après-coup freudienne pour l'appliquer, l'utiliser dans des traumatismes beaucoup plus précoces. Et puis on peut tout à fait, avec le bébé, même dans la perspective de l'attachement, utiliser la théorie de l'étayage. Donc tous ces repères-là classiques, les chibolettes, si on peut dire, de la pensée psychanalytique, sont utilisables avec le bébé. Le bébé nous pose un problème, surtout topique, parce que le bébé n'est pas, c'est de là un peu que notre réflexion part, le bébé tout seul n'existe pas, comme on dit, bon d'accord, ça veut dire que dès qu'on parle de bébé, on parle de diade et de triade, et la diade et la triade se situent dans le registre interpersonnel, dans la réalité externe. Et les topiques, les topiques freudiennes, j'y reviendrai plus tard, se situent dans la réalité intra-psychique. Alors, quels topiques on peut utiliser avec les bébés qui n'ont pas encore un intra-psychique entièrement instauré ? Et c'est d'où l'idée de décomposer, pour l'instant je garde ce terme, un petit peu la question de la représentation d'objets. Alors, je parle des bébés, mais cette question se pose aussi avec les enfants autistes, ou en tout cas les enfants qui ont des pathologies très archaïques, des enfants qui sont très peu différenciés, qui n'ont pas encore bien repéré leurs objets externes, qui n'ont pas bien instauré leurs objets internes. On se demande pour les bébés comme pour les autistes, par exemple, quelle est la demande ? Quel type de demande ils peuvent exprimer ? Parce que quand on s'occupe des tout-petits, il faut qu'il y ait une demande, quelque part. Est-ce que c'est seulement la demande des parents ? Ou est-ce que les bébés, à leur manière, peuvent demander quelque chose ? Mais c'est une demande qui, au tout début en tout cas, a sans doute du mal à être une demande adressée à un objet précis, puisque les objets ne sont pas encore, justement, tout à fait repérés, ni instaurés. Donc, ce sont, je trouve, des problèmes passionnants. Et pourtant, quand on s'occupe de bébés, ou quand on s'occupe d'enfants autistes, on a quand même l'impression qu'ils demandent quelque chose. Donc, ça mérite des éclaircissements. Et que ce n'est pas seulement les parents qui demandent. Voilà, alors, je vais avancer tout doucement. Et peut-être, en rappelant que, quand on s'occupe des enfants, enfin, à mon avis, quand on s'occupe d'un sujet, on a quand même affaire à deux réalités distinctes. Il y a la réalité interne, la réalité psychique des personnes avec qui on travaille, la réalité, le monde interne des patients, et puis à leur réalité externe. La réalité liée à ce qui se passe dans l'environnement externe. Et vraiment, je pense que Sylvain, et comme moi, on a beau être psychanalyste, je veux dire, moi, je ne peux pas faire de hiérarchie entre ces deux réalités. La réalité interne n'est pas plus importante que la réalité externe. La réalité externe n'est pas plus importante que la réalité interne. On a absolument besoin des deux pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, en français, j'aime bien le mot comprendre, de ce point de vue-là, puisque comprendre, ça veut dire prendre ensemble. Prendre ensemble, la réalité interne, la réalité externe. Et quand on pense au développement précoce des tout-petits, il y a une question à laquelle on est obligé de répondre, mais elle est absurde. Enfin bon, même les questions absurdes appellent des réponses. Mais est-ce que ça commence par l'interpersonnel, ou est-ce que ça commence par l'intra-psychique ? C'est une question qui ressort de temps en temps, qui est un peu byzantine, parce que ça dépend de ce qu'on observe. Si on regarde simplement le système interactif entre le bébé et les adultes qui prennent soin de lui, les parents, il y en a souvent, les professionnels, il y en a toujours, les caregivers. On se dit, même si on est psychanalyste, on peut tout à fait admettre l'idée, je vais y revenir tout à l'heure avec les travaux de Stern, que ce qui se passe dans les interactions, dans leur réalité externe, ce sont ces interactions qui vont organiser, meubler, nourrir progressivement le monde interne de l'enfant, les représentations que l'enfant se fait de ces modèles d'attachement, de l'accordage affectif de ses caregivers. Mais en même temps, ces interactions interpersonnelles entre le bébé et l'adulte, elles sont imprégnées de la dynamique fantasmatique parentale, de la dynamique fantasmatique des adultes, de leur monde interne. Donc on peut déjà décaler le problème et dire, le monde interne des parents apprennent les interactions interpersonnelles entre le bébé et eux, et ensuite, ces interactions interpersonnelles vont organiser le monde interne de l'enfant. Oui, mais la dynamique fantasmatique des parents, elle est le fruit de leurs interactions interpersonnelles avec les grands-parents de l'enfant. Alors on peut remonter comme ça jusqu'à l'arrière. Il n'y a pas de poids zéro. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque génération, à chaque co-construction intergénérationnelle, on va avoir l'interpersonnel externe et l'intra-psychique interne qui sont en dialectique extrêmement serrés. Donc on a absolument besoin de ces deux corpus théoriques. Comme j'ai un petit peu de temps, je vais faire une petite digression historique pour rappeler que le corpus de la psychanalyse et le corpus de l'attachement qui ne sont pas superposables, il n'y a aucun amalgame épistémologique à faire là. On ne voit même pas pourquoi il y a conflit, parce qu'il ne parle pas de la même chose. L'attachement s'intéresse davantage à la réalité externe, la psychanalyse s'intéresse davantage au monde interne. Et juste une petite digression, parenthèse historique, c'est que ça n'est pas un hasard du tout. Parce que chaque corpus théorique est marqué par les conditions de sa naissance. Et la psychanalyse est née à la fin du XIXe siècle, l'attachement dans la deuxième partie du XXe, les conditions historiques ne sont pas du tout les mêmes. La fin du XIXe siècle a été entièrement préoccupée, très préoccupée par l'énigme du « dedans des choses ». Une date qui n'est pas une coïncidence, justement, c'est... Chaque fin de siècle a un petit peu ses hobbies, comme ça. La fin du XIXe siècle était très marquée par la question du « dedans ». Et en 1895, de ce fait, presque, on a à la fois la découverte des rayons X par Röntgen, « Grande curiosité pour le « dedans des choses », des corps », et on a l'écriture par Freud et Breuer des études sur l'hystérie, qui, cinq ans avant l'interprétation des rêves, marque le début de la réflexion psychiatrique, qui est une immense curiosité pour le « dedans de la psyché ». Donc la psychanalyse est née à ce moment-là, elle est tout naturellement centrée sur la question du « dedans » du psychisme, le monde interneur. Tandis que la théorie de l'attachement est née dans la deuxième partie du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, qui avait bousculé, c'est le moins qu'on puisse dire, un certain nombre de repères interpersonnels. La théorie de l'attachement est entièrement imprégnée de questions comme la sécurité, l'insécurité, les espaces, les bases de sécurité, l'évitement. Elle parle tout naturellement beaucoup plus de l'interpersonnel que de l'attrape psychique. Ces deux corpus théoriques ne sont pas nés à la même époque, mais nous avons besoin des deux. En France, on aime beaucoup ça, les conflits. Il y a eu une longue période de conflits. Daniel Ville-Lecher, dans un petit livre formidable, qui s'appelle « Attachement et sexualité », a bien refait l'histoire de tout cela. En réalité, il ne devrait pas y avoir de conflits, puisque ce sont deux corpus théoriques qui ne s'appliquent pas à la même réalité, mais ce sont deux corpus qui sont complémentaires, articulables et non clivables. J'aime bien ça. Articulables, complémentaires et non clivables. On a absolument besoin des deux pour parler de l'organisation psychique d'un sujet, enfin, disons d'un bébé, pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Avant de faire mes propositions, je voudrais rappeler qu'il y a quelqu'un, quand même, qui a essayé d'articuler, justement, « Attachement et psychanalyse ». Il y a d'abord, sur un plan général, Peter Fonaghi, qui a écrit un très beau livre, qui s'appelle « Attachement et psychanalyse », dans la collection que dirige Sylvain, dans la collection « La vie de l'enfant ». Il a été réédité à plusieurs reprises. C'est une base très intéressante. « Attachement et psychanalyse », Peter Fonaghi, qui travaille à Londres, au centre Adna Freud. Mais, par rapport à mon sujet de ce soir, il y a quelqu'un qui a aussi essayé quelque chose, mais plus focalisé, qui est Didier Anzieux, avec le concept de pulsion d'attachement. Alors, j'ai essayé aussi de développer un petit peu ça, parce qu'il l'a évoqué, ici ou là, sans bouc, il n'y est pas revenu 36 fois. Moi, je l'avais entendu en parler en 1985, à Paris, dans un congrès, sur la psychiatrie de l'adolescent. Et Didier Anzieux, donc, a proposé ce concept de pulsion d'attachement, en disant qu'il l'avait trouvé chez Bowlby, et pour l'instant, je n'arrive pas à trouver où il l'a trouvé. C'est un concept un petit peu hérétique, dans son esprit, parce que le terme de pulsion renvoie à la psychanalyse, justement. Le terme d'attachement renvoie à l'attachement. Donc, la pulsion est un concept de métapsychologie intra-psychique, l'attachement est un concept plus tourné vers l'interpersonnel. Donc, c'est un essai de jonction entre deux mondes, le monde interne et le monde externe. Moi, il me semble, bon, je ne sais pas qui a lu entièrement les trois tomes d'attachement et perte. Je ne ferai pas de sondage. Rassurez-vous. Ce n'est pas si facile que ça à lire, quand même. Donc, moi, j'avais essayé une première fois, j'avais été un peu lassé. Ensuite, j'ai recommencé parce que j'avais une raison de le faire. Je voulais justement réfléchir à cette jonction entre attachement et psychanalyse. Donc, il faut une motivation forte, quand même, parce que ce n'est pas rien, les trois. Alors, je les ai lus. Honnêtement, je ne les ai lus qu'une fois et je n'ai toujours pas trouvé où Bowlby parle de pulsions d'attachement. Je pense que c'est plus un concept de Didier Anzeu. C'est la lecture de Didier Anzeu, de la théorie de Bowlby. Et je crois plutôt que Bowlby a souvent dit que sa découverte, son hypothèse de l'attachement était au contraire une façon de se passer, de pouvoir se passer de concepts qu'il jugeait un petit peu flou comme celui de la pulsion. Enfin, bon, peu importe. Didier Anzeu a eu envie de frayer ce passage-là. Et la pulsion d'attachement, au bout du compte, on pourrait le... Parce que l'attachement, évidemment, fonctionne tout de suite chez le bébé. Donc, on aurait là... Et si on dit pulsion d'attachement, on commence à évoquer une topique possible pour le bébé. Et en fait, l'idée de Didier Anzeu, je crois, c'était de proposer, c'est l'hypothèse, que la pulsion d'attachement, elle est quelque part, s'il existe, entre les pulsions d'autoconservation classiques et les pulsions sexuelles classiques. Les pulsions d'autoconservation classiques, ce sont les pulsions de la première théorie pulsionnelle, les pulsions orales, les pulsions anales, les pulsions phalliques. Les pulsions sexuelles, ce sont celles de la deuxième théorie pulsionnelle. Les premières concernent plutôt des objets partiels, des zones érogènes partielles. Les secondes concernent plutôt des objets totaux, des objets d'amour ou de haine. Et la pulsion d'attachement, il la met quelque part entre les deux, en disant, ce ne sont pas encore des pulsions sexuelles, au sens de la deuxième théorie pulsionnelle. C'est encore lié à l'autoconservation, mais ce ne sont déjà plus des zones partielles, mais déjà des pulsions globales. Autrement dit, si on veut encore résumer davantage l'idée de Didier Anzieux, c'est que pour lui, c'était des pulsions de vie non encore sexualisées. Des pulsions d'autoconservation, mais de l'organisme dans son ensemble. On peut en discuter allassablement. Ce que je voulais simplement dire, c'est que Didier Anzieux, là, il a cherché quand même un terrain intermédiaire qui puisse conjoindre dans un même mouvement quelque chose de l'attachement et quelque chose de la psychanalyse. Et c'est intéressant parce que quand on parle d'attachement, on est quand même obligé de penser à la fois à ce qui vient du sujet et à ce qui vient de l'objet. Un bébé ne s'attache pas de la même manière à n'importe quel objet. Donc c'est le problème que du point de vue intrapsychique, la psychanalyse a rencontré, c'est comment arriver à articuler la théorie des pulsions qui vient du dedans et la théorie des relations d'objets qui parlent de l'objet. Ce n'est pas si facile que ça l'épanouie psychiatrique. Les deux théories se complètent, mais ne s'articulent pas si facilement. Avec le concept de pulsions d'attachement, on voit que Didier Anzieux cherche à prendre ensemble quelque chose qui vient de l'enfant, système pulsionnel, et quelque chose qui vient aussi du fonctionnement de l'objet, l'attachement. Bon. Alors, je laisse tout ça pour essayer maintenant d'avancer vers cette question de la représentation des liens et de l'objet qu'on peut peut-être dédiffracter en plusieurs niveaux. Et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous allez voir, ça peut être intéressant parce que quand on parle de perte périnatale ou de perte d'enfant en pré-partum, je ne veux pas anticiper trop ce que je veux dire, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on perd quand même, puisque l'enfant n'a pas encore été rencontré tel que. quand on parle de représentation d'objet, c'est quand même un peu global. Et moi, je plaide pour au moins trois niveaux. il y a la représentation de la place de l'objet. Il y a la représentation des liens à l'objet. Et il y a la représentation de l'objet lui-même. Et je pense vraiment qu'il s'agit de trois niveaux différents, mais qui tous ensemble, au bout du compte, vont composer, bon là, c'est pas choquant comme mot, vont composer la représentation d'objet. Et je voudrais, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que je crois vraiment que la représentation des liens, la représentation intra-psychique des liens, est quasi, est très rapide, quasi immédiate, avant même que l'enfant puisse se représenter l'objet, ce qui est une façon, pour moi, d'éclairer. Cette phrase de Serge Lebovici qui avait dit, c'est très célèbre, elle était un peu énigmatique en son temps, l'objet peut être investi avant d'être perçu. Et c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement ? On peut l'entendre en termes d'attachement, d'ailleurs. On peut s'attacher à un objet qu'on ne perçoit pas encore comme vraiment différemment de soi. Donc les premiers attachements seraient vécus en termes d'auto-attachement. On s'attache à l'autre, mais l'autre est encore perçu comme une partie de soi-même. Donc c'est un autre, en termes subjectifs, c'est un auto-attachement. C'est une façon de voir les choses. Ce que je vais vous dire est une façon peut-être de le comprendre autrement. Cette phrase qui était quand même très prémonitoire. S'attacher à... investir le lien à l'objet avant d'investir l'objet en tant que tel. Une autre façon d'illustrer ça, ce serait de penser au jeu de la bobine. Là aussi, c'est pour concrétiser ce que je veux expliquer, je vais prendre plusieurs étapes, mais c'est que dans le jeu de la bobine, la ficelle serait investie bien avant la bobine elle-même. Ça, c'est pas du tout choquant, parce que l'enfant, il tient la bobine par le lien, par la ficelle. J'espère que ce que je vais dire va pouvoir éclairer un petit peu ça. Voilà, alors la place de l'objet. La place de l'objet, je n'ai pas encore des idées très précises sur ce que c'est que la rencontre de la place de l'objet, si ce n'est que dans les dons de gamètes, par exemple, je pense à la thèse d'Ophélie Ségade, qu'elle va bientôt soutenir sur la question de la place du donneur. D'ailleurs, c'est la place du donneur dans la dynamique conjugale. Dans l'état actuel des choses, avec l'anonymat des donneurs, la représentation que les parents se font du donneur n'est pas une représentation du donneur, puisqu'ils ne connaissent pas. C'est une représentation de la place du donneur dans leur fonctionnement de couple. De même que dans les pertes prénatales, je le disais tout à l'heure, la question de la place de l'enfant est presque aussi importante que la question de qu'est-ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on perd. Alors, la place de l'objet, ça ouvre un petit peu sur les préconceptions. Et probablement, certaines places d'objet peuvent être quasi congénitales, si je puis dire. Quand on voit un bébé qui vient de sortir du corps de la mère à l'accouchement, on le pose sur le ventre de la mère, il file vers le sein. Enfin, il y a beaucoup d'expériences et de films qui ont montré ça. les mauvaises langues peuvent peut-être parler d'attirance par l'odeur, certains produits biologiques, peut-être. En fait, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est Bion qui disait, le bébé, il avait un certain sens de l'humour, Bion, et il disait, le bébé cherche le sein là où il a coutume d'être. Il faut réfléchir à cette phrase qui est marrante. Le bébé cherche le sein là où il a coutume d'être, et Bion n'était pas idiot. C'est vrai que le sein a coutume d'être par là, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, mais moi, je crois que ce qu'il voulait dire, c'est là où il a coutume d'être dans sa tête depuis qu'il est fœtus. Une pré-représentation, une proto-représentation, une pré-conception, une proto-représentation. Dans le système de Bion, ce sont les pré-conceptions qui vont se réaliser dans la rencontre avec l'objet et devenir une représentation. Mais une proto-représentation du sein, pour Bion, n'était sans doute pas exclue. À titre d'illustration anecdotique, je vous conseille vraiment de lire un livre d'Ariane Lieder, qui est un psychanalyste extrêmement cultivé, très féru d'art. L'un de ses livres a été traduit en français, ça vaut vraiment le coup d'œil, qui s'appelle « Ce que l'art nous empêche de voir ». C'est vraiment toute une réflexion extrêmement intéressante sur la question des images, de ce qui est visible, invisible, permis, pas interdit. et il nous raconte évidemment que la Joconde a été volée en 1911. La Joconde, en plus, c'est un vol de l'objet esthétique. La Joconde a été volée en 1911, un vol un peu curieux. On l'a retrouvé deux ans après, en 1913, dans le garage d'un personnage un peu étrange, un peu miteux d'ailleurs, qui n'avait rien fait du tableau, mais bon, le tableau n'était peut-être pas facile à revendre, même à cette époque-là. historiquement parlant, il n'y a jamais eu autant de monde au Louvre qu'entre 1911 et 1913. Beaucoup, beaucoup plus de monde pour aller voir la place vide de la Joconde que pour aller voir la Joconde elle-même. Et Dieu sait pourtant s'il y a beaucoup de monde pour aller voir la Joconde déjà. Mais encore beaucoup plus pour aller voir la place vide de la Joconde. Il en parle effectivement pour illustrer la question dans l'art de la place de l'objet, qui n'est pas tout à fait la même chose que la représentation de l'objet lui-même. Voilà, alors on va laisser la place de l'objet parce que bon, ça c'est un autre pan de la réflexion. Moi je pense que c'est assez plausible d'imaginer que c'est un niveau de la représentation de l'objet qui est différent de la représentation de l'objet lui-même. Mais je voudrais moi beaucoup plus insister sur les liens, la représentation des liens. C'est ça que je voulais, c'est pour ça que j'ai parlé du lien tout de suite, tout à l'heure. Et la représentation des liens, quand on dit représentation, ça veut dire être psychique. Donc la représentation des liens est sans doute très précoce chez le bébé et c'est ce que nous ont appris justement la théorie de l'attachement ou la théorie de la cordiale affective, le modèle de la cordiale affective chez Stern. Est-ce que ça pourrait paraître un tout petit peu surprenant de se dire tiens, l'enfant va se représenter le lien à l'objet avant de se représenter l'objet, en fait, depuis 20 ans ou 30 ans, on ne dit que ça grâce à Bolby et grâce à Stern. Parce que le bébé, aussi jeune soit-il, est un incroyable observateur. Le bébé nous observe très profondément, très scopuleusement. C'est en cela, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que les bébés sont assez intimidants aussi. ils ne nous parlent pas, mais ils nous regardent, ils observent tout, ils envoient des signaux, ils observent comment on répond, ou comme d'habitude, ou pas comme d'habitude. les bébés sont des cliniciens extrêmement attentifs de nos affects et de nos émotions. Moi, je pense qu'il y a quelques points communs entre le fait d'être observé, scruté, mais pas au sens persécutif, mais observé par un bébé qui ne nous dit rien et écouté par un adulte qui ne nous dit pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce d'atmosphère de... Ça peut être un petit peu troublant, un peu intimidant. Je crois que ça soutient d'ailleurs aussi les travaux de Ferenzi sur le nourrisson savant. Un bébé dont on se dirait qu'il a des accès à des connaissances qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus. En tout cas, il nous observe. Il nous observe, il lance des signaux, je ne dis pas des signes, des signaux, et puis, bien sûr, ces signaux vont être renvoyés ou pas renvoyés par l'autre, ils vont rentrer dans le circuit de la sémiotisation, les signaux vont être transformés en signes, mais l'enfant regarde très scrupuleusement comment on répond. Par exemple, dès le premier semestre de la vie, dès tout de suite, il va envoyer un signal d'attachement et il va regarder si l'adulte, la mère, le père ou un autre, répond. Est-ce qu'il répond ou est-ce qu'il ne répond pas ? Est-ce qu'il répond comme d'habitude ou pas comme d'habitude ? Si c'est un petit peu prévisible, ça va l'aider à extraire un schéma d'attachement qui sera peut-être plus sécure. Si d'une fois à l'autre, il n'y a pas de réponse ou des réponses complètement différentes d'un moment à l'autre, c'est difficile pour lui d'extraire un schéma d'attachement particulier. il va soit être insécure, soit même un peu désorganisé. Et tout ce qu'il observe des réponses de l'adulte en termes d'attachement va organiser des représentations mentales, Bolbib, le certain, etc., ce qu'on appelle les modèles internes opérants. Les modèles internes opérants, ce sont les inscriptions intrapsychiques, préhites, de la nature du lien d'attachement entre le bébé et la mère. Et ça nous dit... Un modèle interne opérant plutôt insécure, évitant, ou désorganisé, ou sécure, ça ne nous dit rien de la mère. Ça ne dit pas si la mère est grande, petite, blonde, brune, jeune, etc. Ça parle du lien. Et donc, ces représentations intrapsychiques très précoces parlent du lien et pas de la mère encore. Parce que le portrait figuratif de la mère, c'est plus compliqué. Là, on est dans quelque chose qui est un processus rythmique, une interaction, un contour rythmique qui peut s'inscrire intrapsychiquement très précoce. En tout cas, on le sait dès les premiers mois de la vie. Et le même système peut être repéré du côté de l'accordage affectif de ce terme. L'enfant envoie un signal et il observe la réponse de la mère. Est-ce qu'elle répond vite ou pas très vite, immédiat, différé ? Est-ce qu'elle répond dans le même canal ou pas le même canal de communication, unimodale, transmodale ? Est-ce qu'elle répond fort ou est-ce qu'elle répond doux ? Et avec ça, l'enfant va se faire une représentation du style interactif de sa mère. C'est très rythmique, ça inclut la temporalité et c'est une représentation, enfin, Stern a appelé ça les représentations d'interactions généralisées. C'est un petit travail statistique que l'enfant se fait de sa mère et à la prochaine rencontre, il va mesurer l'écart. Donc que ce soit les modèles internes opérants ou que ce soit les représentations d'interactions généralisées, ce sont des inscriptions intra-psychiques de la nature du lien qui unit l'enfant à l'adulte, mais ce ne sont pas des représentations qui décrivent l'adulte. Et parfois, pour faire mieux comprendre ça, je fais une comparaison entre ces histoires de bébés et nos histoires d'adultes, en particulier nos histoires d'amour. Peut-être ça sera plus parlant pour vous que ce que je viens de dire, je ne sais pas. Chaque fois qu'on se couche le soir à côté de quelqu'un qu'on aime, de celui ou celle qu'on aime, chaque fois qu'on se lève le matin à côté de celui ou de celle qu'on aime, sans même s'en rendre compte, on continue comme le bébé. Est-ce que les réponses sont à peu près comme d'habitude ou pas comme d'habitude, moins bien que d'habitude, mieux que d'habitude, plus fluide, moins fluide, plus rapide, c'est du préverbal extrêmement fin et rapide. Et ce qui est marquant, c'est que la réponse est toujours catastrophique. Et pourtant, on ne peut pas ne pas se poser la question. Est-ce que, si il ou elle va moins bien que d'habitude, ou on a le sentiment qu'il ou elle n'est pas en forme, forcément, on va se demander qu'est-ce que j'ai fait encore qui ne va pas ? On est tous pareils. Du point de vue de cette petite névrose normale, on est tous pareils. Mais si l'autre, il ou elle, va mieux d'habitude, plus fluide, plus de si, plus ça va, la réponse est pire, la question est pire. Est-ce que c'est vraiment à cause de moi que l'autre va si bien ? Je vous laisse réfléchir à cette question diabolique. Je ne veux pas vous gâcher la nuit qui vient. Mais est-ce que c'est vraiment à cause de moi que l'autre va si bien ? Et s'insinue tout doucement le tiers. Alors, dans ce cas-là, des adultes, le tiers redoutait, évidemment. Mais pour le bébé, si l'écart est tolérable, c'est comme ça que s'insinue tout doucement le tiers, le tiers qui modifie l'objet. Les réponses de l'objet ne sont plus tout à fait les mêmes que d'habitude. Mais à ce moment-là encore, l'enfant ne travaille pas sur la représentation de l'objet. Il travaille sur la modification du type de lien à l'objet. L'enfant travaille sur des modifications, il peut travailler très tôt sur des modifications des représentations du lien à la mère ou au père ou à l'adulte qui s'occupe de lui, avant même de pouvoir travailler sur des représentations de l'objet lui-même. Autrement dit, le bébé se fait un portrait abstrait, rythmique, temporel, du lien à l'objet, avant de se faire un portrait figuratif de l'objet lui-même. Et Geneviève Haag, donc cette grande observatrice de bébé, cette grande thérapeute d'enfants autistes ou archaïques, dont la plupart des articles ont été rassemblés, je le dis au passage, dans un livre qui s'appelle Le Moi Corporel et qui enfin a été publié au Fil rouge l'année dernière, en 2018. et bien elle compare ce travail du bébé à ce qui s'est passé un peu dans l'évolution de l'art, à nouveau, dans l'humanité. Et elle s'appuie sur les travaux en particulier d'André Leroy-Gouran qui avait écrit un livre qui s'appelle Le Fil du Temps et qui montrait bien déjà que dans l'évolution des représentations graphiques de l'humanité dans l'art préhistorique les représentations abstraites sont beaucoup plus anciennes que les représentations figuratives. Les grottes de Lascaux c'est de l'art figuratif, des scènes de chasse, des scènes de pêche, des scènes de guerre, mais dans des grottes beaucoup plus anciennes que Lascaux on a simplement des choses assez magnifiques mais abstraites, des quadrillages, des ovales, des spirales, des ronds, des obliques. On ne saura jamais exactement ce que ça voulait dire pour les personnes qui ont fait ces dessins mais l'art abstrait si on veut dire dans l'histoire de l'humanité précède et de loin l'art figuratif et il en va un petit peu de même dans l'évolution individuelle du bébé. Le bébé se fait un portrait abstrait, rythmique, interactif de l'objet avant de se faire un portrait figuratif de l'objet. voilà donc si le bébé se représente intrapsychiquement le lien très vite bien avant de pouvoir se représenter l'objet et bien ça ouvre peut-être sur une topique qui ne serait ni la première inconscient, pré-conscient, inconscient là il faut déjà des sujets très différenciés ni la deuxième ça moi sur moi il faut aussi des personnes très différenciées mais qui serait simplement une topique du lien pré-objectale avant la représentation de l'objet et ça permettrait peut-être de décoincer un peu ce conflit enfin ce débat en tout cas éternel entre la psychanalyse sur l'existence ou non de la psychanalyse de l'enfant. Beaucoup de psychanalystes d'adultes beaucoup de psychanalystes d'adultes exclusifs qui ne voient que des adultes et je les plains profondément comme je plains profondément ceux qui ne voient que des enfants d'ailleurs je crois que si on est psychanalyste il faut à la fois s'occuper d'enfants et d'adultes tout ce que le bébé nous a appris est extrêmement intéressant pour la psychanalyse de l'adulte aussi enfin en tout cas les psychanalystes qui ne voient que des adultes disent souvent la psychanalyse du bébé ne peut pas exister un parce qu'on est avant le dit deux parce qu'on est avant l'après coup et trois parce qu'on n'a pas encore d'intra-psychique eh bien aujourd'hui je ne comprends plus rien à ça avant le dit je ne vois pas pourquoi la psychanalyse ne serait valable qu'après l'audipe si la psychanalyse a des choses à dire intéressantes ça ne commence pas à trois ans et si être avant l'après coup qu'est-ce que ça veut dire je veux dire Michel Souley disait la vie entière est un après coup de la vie des parents donc je veux dire l'après coup je ne vais pas le détailler maintenant mais on a tous on a tous les arguments on a tous les éléments pour bien comprendre que l'après coup on est tout de suite dans l'après coup le bébé est tout de suite dans l'après coup et si à supposer même qu'il y a un premier coup chez lui ce serait déjà le n plus unième peut-être dans sa filiation maternelle ou paternelle de toute façon et puis dire qu'il n'y a pas d'intrape psychique chez les enfants parce qu'ils n'ont pas encore repéré les objets je crois que là on a une voie de dégagement en disant si il y a de l'intrape psychique quasiment tout de suite mais non pas à propos de l'objet mais à propos du lien c'est aussi une façon de réfléchir à la thérapie des enfants autistes évidemment très décriée en ce moment et c'est toujours l'occasion de dire que derrière les attaques contre la psychanalyse dans l'autisme c'est des attaques contre la psychanalyse en général c'est des attaques contre le soin psychique et c'est-à-dire des attaques contre les sciences humaines donc je veux dire l'enjeu est grave ça dépasse largement la question des attaques contre la psychanalyse dans l'autisme mais en fait quand on s'occupe d'enfants autistes c'est pas un pari les enfants autistes demandent quelque chose je terminerai tout doucement là-dessus c'est pas une demande au sens névrotique du terme évidemment c'est pas une demande qui est adressée à un objet précis c'est ni une demande manifeste ni une demande latente c'est un autre type de demande dont je vais essayer de dire un mot et quand on s'occupe d'enfants autistes on a vraiment l'impression qu'ils attendent quelque chose pas de nous en tant qu'objet peut-être mais qu'ils attendent quelque chose de l'extérieur et c'est une demande qui part sans doute de leur représentation de lien alors après on peut discuter de savoir si ce qu'on fait avec les enfants autistes est proprement psychanalytique ou non bon mais par exemple je reviens à Geneviève Haag elle a beaucoup insisté pour dire que les enfants autistes quand on les a dans un cadre rigoureux quand on les a en traitement dans un cadre rigoureux quand les choses sont organisées de manière un peu stable et prévisible par l'enfant et bien ils vont être non seulement ils vont être très sensibles à certaines interventions mais on a l'impression qu'ils les attendent et notamment en ce qui concerne la verbalisation des affects quand un enfant quand le thérapeute cherche des mots pour dire on pourrait se demander aujourd'hui si tu es triste si tu es ceci si tu es cela je veux dire que quand le mot juste arrive l'enfant s'illumine c'est à dire qu'il ressent que quelqu'un à l'extérieur peut partager quelque chose de son monde interne sans que ce soit un drame comme disait Francis Sustin il découvre qu'un objet peut exister qu'un autre peut exister qui n'est pas une menace c'est à dire que c'est une aide à l'accès à l'intersubjectivité mais aussi peu différencié soit-il cet enfant autiste il est en attente de quelque chose c'est pas tout à fait une demande à quelqu'un mais il est en attente de quelque chose qui vienne de l'extérieur et qui le rassure sur ce point pareil pour la mise en sens de certains comportements un petit peu atypique et cette demande je sais pas comment on pourrait la qualifier parce que c'est pas une demande adressée à l'objet c'est une demande adressée à un extérieur qui n'est pas encore peuplé d'objets bien repérés mais un extérieur avec lequel il y a déjà la question des liens et déjà la question de la représentation des liens pour l'instant et faute de mieux j'appelle ça demande intransitive c'est à dire que c'est sans complément d'objet c'est pas adressé à une personne précise mais c'est adressé à un extérieur c'est l'attente d'un retour de l'extérieur qui renseigne l'enfant sur son sur son sur le lien qu'il est en train d'instaurer et le comment dire le ce travail alors avec les bébés déjà mais avec les enfants autistes très est un travail très difficile mais c'est vrai qu'on est tiraillé entre un système transfert contre transfert objectal avec les parents eux ils sont différenciés ils ont le droit si je puis dire à la première et à la deuxième topique mais on a aussi le bébé qui lui n'en est pas là et qui pourtant nous demande sans doute quelque chose à sa manière à lui et comment on fait avec ça parce que la demande intransitive alors maintenant j'en pense plus aux enfants autistes mais la demande intransitive elle est très elle est elle est elle est elle est compliquée pour le pour le thérapeute le thérapeute en quelque sorte doit accepter de se désobjectaliser à un certain temps avec l'enfant autiste ça peut durer longtemps de ne plus être une personne parce qu'un objet trop précis est menaçant pour l'enfant donc il faudrait arriver à être simplement pour lui un lieu de rebond de ces demandes intransitives qu'il envoie pouvoir lui renvoyer quelque chose mais pas en termes de moi je te dis que simplement un extérieur réfléchissant ça veut dire une petite entame narcissique pour le thérapeute qui doit accepter de se désobjectaliser pour rentrer dans ce circuit là mais dans les thérapies conjointes c'est parce que c'est en en parlant là que les formulations se précisent comment est-ce qu'on peut être à la fois un objet pour les parents et un lieu de rebond pour l'enfant c'est ce qui montre bien d'ailleurs qu'en périnatalité notre passion principale si je puis dire c'est ni l'enfant ni les parents c'est le lien et qu'on devrait vraiment se centrer sur la question de la représentation des liens dans la symbolisation primaire la plupart des figurations corporelles pré-verbales pré-symboliques sont des représentations de liens alors je ne sais pas si Xavier vous parliez des boucles de retour les boucles de retour je ne sais pas justement qui est familier de quoi je vais en dire un petit mot quand même les boucles de retour c'est Xavier Ving qui a fait remarquer qui les a montrées maintenant qu'elle nous l'a appris on les voit très facilement elle dit chez des enfants qui commencent à accéder des bébés qui commencent à accéder à l'intersubjectivité qui commencent à ressentir que l'autre est un autre qui commence à passer du sentiment d'être dans le sentiment d'être on n'est pas tout seul parce que tout seul ça veut déjà dire qu'on sait qu'un autre existe qui n'est pas là dans le sentiment d'être on est plutôt tout à soi seul ce qui n'est pas pareil dans le sentiment d'existence on existe par rapport à un autre dans ce passage graduel du sentiment d'être au sentiment d'existence il y a la question des figurations corporelles pré-symboliques qui sont la plupart du temps des représentations de liens dans l'exemple de Genevieve qui est très connu mais enfin bon je le redis quand même quand un enfant arrive vers 5-6 mois commence à accéder à une intersubjectivité un petit peu plus stabilisée que l'existence le mot existence l'ex odeur le repérage de l'autre comme existant en dehors de lui commence à être un petit peu stabilisé quand l'enfant vient de passer un très bon moment dans les bras de la mère du père de l'adulte quel qu'il soit un moment harmonieux un moment interactif réussi il est encore dans les bras de la mère presque juste après et bien il va faire ce fameux geste que Genevieve elle a décrit qui parle un petit peu de la tête de l'enfant qui va vers l'autre et qui revient comme ça c'est ce qu'elle a appelé des boucles de retour qui reviennent elle a dit les enfants s'en tiraient d'après elle assez vite parce que leur tête était une partie du corps un peu particulière où il se passe quelque chose là-dedans c'est que quelque chose est partie d'eux leur tête en particulier a été vers l'autre comme pour toucher l'autre au fond ce qu'elle appelle le point de rebond que les enfants autistes ne trouveront pas les enfants autistes ont souvent peur que leur message traverse l'autre et tombe derrière dans le vécu phénoménologique des enfants autistes là elle parle de bébés qui vont bien donc ils décrivent en fait avec leur corps ce qu'ils ont ressenti et elle dit c'est comme s'ils découvraient en quelque sorte le circuit de la communication en pré-normal qu'ils nous l'illustrent ils nous le figure dans leur corps ce petit geste là c'est un monde en soi parce que donc ils l'illustrent ils figurent en pré-verbal quelque chose de la circulation des émotions sans doute l'enfant le vit en symbolisation primaire c'est à dire pas du tout c'est pas un substitut il le vit en termes d'identité de perception pas en termes d'identité de pensée c'est pas du symbole mature en faisant ça il continue à éprouver ce qui s'est passé dans l'instant interactif qui s'est déroulé et il est en train moi je le pense comme ça tout à fait de passer de l'affect sous nos yeux de l'affect à l'émotion l'affect c'est du côté de l'être l'émotion est partagée on peut être triste tout seul mais l'émotion peut se partager l'affect et la théorie des pulsions sont du côté de l'être les émotions sont du côté de la relation d'objet du travail de l'autre du renvoi de l'autre du partage et plutôt du côté de la théorie des relations d'objet et ce petit mouvement je vous assure c'est incroyable alors effectivement vous avez tout à fait raison mais il faut encore qu'on affine nos observations c'est-à-dire que ces boucles de retour elles ont leur propre rythme et est-ce que ce rythme nous parle du rythme du lien mais donner des nouvelles à l'enfant qui envoie des signaux sans savoir tellement vers où ça va c'est ce qu'on a c'est sans jeu de mots c'est des bouteilles à la mer on envoie une bouteille si quelqu'un le trouve ça deviendra un signe si personne le trouve ça reste un signifiant non signifié bon enfin donc il envoie des signaux pour donner le meilleur exemple c'est l'accordage affectif quand même de Stern si la mère recueille décolle reçoit le signal le décode et répond le bébé a en miroir une information sur la structure du signal qu'il a émis c'est une fonction miroir on pourrait dire comportementale il y a plus que ça toujours derrière au niveau simplement du système d'accordage affectif tel que l'un des Christelles c'est une fonction miroir dans les gestes et les comportements mais ce que je veux vraiment dire c'est que à travers ça c'est que pour l'enfant travailler sur le lien travailler sur les différences du lien des réponses de l'objet d'un moment à l'autre c'est pas encore travailler sur l'objet lui-même oui c'est ça que je veux dire et que ça c'est la fin et que et quand Geneviève dit quand Geneviève dit ce qui intéresse vraiment l'enfant c'est le dosage entre ce qui est pareil et pas pareil d'un jour à l'autre d'un moment à l'autre il faut qu'il y ait quand même beaucoup de pareils pour se sentir en territoire familier un petit peu de pas si le pareil si le pas pareil est pas trop important ça excite la curiosité mais ça n'est pas catastrophique ça devient catastrophique si le pas pareil dépasse le seuil c'est ça c'est une question de dosage et puis bon roussillon après ça ça va un peu avec le bébé nous oblige à écouter le langage du corps et de l'acte et les psychanalystes d'adultes même quand ils ne reçoivent que les adultes névrotico-normaux ou névrotiques doivent aussi ne peuvent plus se contenter d'écouter que le discours verbal mais doivent aussi écouter entre guillemets le corps tout ça ça ouvre ça fait respirer la psychanalité c'est un peu ça que je voulais dire je ne sais pas si c'est rassurant mais ça fait respirer quelque chose et puis moi je suis très impliqué dans les histoires de l'institut Picler l'oxy le placement le fonctionnement des lieux d'accueil pour enfants tout ce que j'ai dit là ça m'aide aussi beaucoup à penser qu'un placement ou une pouponnière pour les plus petits c'est un lieu où on soigne le lien en l'absence de l'objet parent et soigner le lien pour qu'un jour peut-être l'enfant puisse retrouver l'objet parent ou peut-être il est adopté qu'un objet parent se présente pour reprendre cette place là donc on travaille sur le lien et la place beaucoup plus que sur l'objet mais là aussi c'est dur pour les professionnels parce qu'il ne faut pas que ce soit l'enfant qui soit l'objet narcissique des professionnels il faut que ce soit la qualité du travail avec l'enfant et puis quand l'enfant s'en va cet objet cet objet travail avec le lien pourra se déplacer sur un autre enfant c'est toujours un petit peu triste on s'attache aux enfants dont on s'occupe mais ce ne sera pas un arrachage tandis que si on laisse les professionnels s'attacher à l'enfant en tant qu'objet quasi narcissique quand il s'en va c'est la catastrophe en disant tout ça il y a quelques jours c'était un colloque à Saint-Etienne c'était le syndicat national des psychologues qui allait organiser un colloque sur les séparations et il y avait Catherine Chabert qui elle bien sûr a beaucoup réfléchi à la question de la mélancolie et des dépressions en général et c'est vrai que là ça ouvre enfin moi ça m'aide pour poser toute une série de questions que je ne me posais pas jusque là c'est à dire que dans la dépression on a beaucoup réfléchi à quel type d'objet est perdu un objet narcissique avec ce petit paradoxe de Freud qui dit c'est un objet hyper investi mais super facile à désinvestir alors c'est bizarre ça pourquoi non parce qu'il est narcissique alors comme il était investi l'énergie narcissique en l'absence de l'objet cette énergie narcissique reflue sur le sujet et finalement comme dans certains cas d'interruption de grossesse même si la grossesse était extrêmement investie dès qu'une anomalie ou un handicap est annoncé on a l'impression que certaines femmes certains pères certains couples disent à ce moment là on arrête vite on arrête vite comme s'ils désinvestissaient très rapidement quelque chose qui était hyper investi jusque là et c'est là qu'avec Malik Budeski on a dit faisons attention parce que ces objets narcissiques quand ils sont perdus sont assez mélancoligènes bon pour la grossesse suivante mais aujourd'hui avec le petit raisonnement que j'ai essayé de faire devant vous on peut se poser de nouvelles questions c'est à dire en cas de mélancolie qu'est-ce qui est perdu est-ce que c'est l'objet qui est perdu est-ce que c'est la représentation des liens qui est perdu avec l'objet qui est perdu ou peut-être la représentation de la place de l'objet ou les trois à la fois enfin je veux dire ça déplie le dépli le déploiement le dépliage la décondensation de la représentation de l'objet en ces trois niveaux je trouve ouvre sur des questions nouvelles à propos des dépressions à propos des dons de gamètes à propos des deuils périnataux et peut-être d'autres situations je terminerai c'est pour faire plaisir à Léopoldo ça par une évocation winnicottienne parce que Léopoldo est un grand spécialiste de winnicott dans son pays je le pense vraiment et je terminerai en évoquant ce concept de winnicott qu'il a approfondi un petit peu dans les dernières années de sa vie il est mort en 71 donc c'est pas si vieux que ça et à la fin de sa vie il a beaucoup il en avait parlé un tout petit peu avant mais il en a plus reparlé là c'est André Green qui a pisté ça en France le sense of being de winnicott le sense of being et en français on a la chance de pouvoir traduire ça cette expression selon ce qu'on veut dire selon les cas soit par sentiment d'être soit par sentiment d'exister à propos de la place de l'objet on pourrait aussi penser au désert des tartares de Dino Bizzetti le désert des tartares c'est vraiment une espèce d'obsession par la place vide de l'objet puisqu'il attend l'armée qui ne vient pas enfin je reviens à winnicott donc sense of being qu'on peut traduire en français soit par sentiment d'être soit par sentiment d'exister et vraiment en français être et exister c'est pas du tout pareil dans exister il y a ex qui fait vraiment référence à l'extérieur à l'objet externe justement à l'environnement à l'entourage tandis que dans être il n'y a pas pour se sentir être on a besoin de personne peut-être moi je me représente tout à fait qu'un fœtus puisse avoir un sentiment d'être comme toute substance vivante d'ailleurs quand on voit quand on voit sur les échographies fétales enfin ici dans le premier chapitre c'est pas là que je vais j'ai besoin de vous convaincre mais quand on voit un fœtus qui vient se coller le dos contre la paroi éthérine qui se décolle qui revient qui repart qui revient qui attrape le cordon ombilical c'est un mystère quand même dans la nuit utérine comme ça comment il attrape le cordon ombilical il le lâche et puis il le reprend il le lâche on a vu tous aussi les grandes photos à sensation où certains fœtus sucent leur pouce même si sans doute ça n'a pas du tout la même fonction que pour un bébé post-natal mais enfin quand même toutes ces activités l'embryon bien sûr le fœtus sont des organismes vivants toutes ces activités même si elles ne sont pas en termes de représentation d'objets ni conscientes au sens habitualitaire c'est quand même quelque chose moi j'imagine très bien qu'un fœtus est le vécu de vivre se sentir vivre se sentir être se sentir vivre ça passe pas par l'autre c'est simplement parce que notre substance corporelle biologique est vivante se sentir être tandis que se sentir exister ça passe tout à fait par l'autre et si on veut rester avec Winnicott justement c'est la question du regard de la mère du visage de la mère qui renvoie à l'enfant quelque chose le sentiment d'exister passe par autrui passe par mes objets que j'ai repérés et différenciés à l'extérieur et moi je me représente tout à fait bien les enjeux du développement précoce comme le passage graduel sans arrachage sans violence sans traumatisme développemental tout doucement du sentiment d'être au sentiment d'exister étant entendu que quand on aura acquis le sentiment d'exister on gardera aussi en sous-jacent le sentiment d'être toute la vie même si on est tout à fait bien portant il y a des moments où on reflue un petit peu sur un sentiment d'être qui fait abstraction de l'objet le sentiment d'être d'exister n'évacue pas le sentiment d'être mais le sentiment d'être c'est la base de départ et il va falloir que tout doucement le tiers s'insinue que le tiers se présente pour passer de l'être à l'existence sans violence et peut-être que pour un objet tiers une étape intermédiaire qui n'est pas violente justement c'est que l'objet d'abord ne soit pas ne se positionne pas ne soit pas un problème en tant qu'objet mais en tant que lien du passage le sentiment d'être au sentiment d'existence la représentation du lien est peut-être une étape intermédiaire qui se joue justement sans intrusivité parce que le lien c'est un tiers c'est un tiers reliant mais c'est un tiers voilà je vais m'arrêter là-dessus j'espère que j'aurai été bien compris et je vous remercie beaucoup de votre attention